Bonne soirée à toutes et à tous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous revoir ici. Je crois qu'il va y avoir aussi qu'à jouer ce soir. Donc à cette soirée, maintenant on a même le track de venir vous présenter le Toulouse DataSize parce que vous êtes très nombreux. Et pour la meilleure part, on a même utilisé la fonctionnalité Meetup pour pouvoir interrompre les inscriptions. Parce que vous étiez un peu trop nombreux en liste d'attente. Je ne crois pas très ça. Oui, oui. Je ne sais pas si vous avez regardé, on est 200 membres dans le groupe et on est très contents. On se rappelle toujours la première fois l'année dernière qu'on s'est réunis autour d'une table à 7 personnes. Donc bon, il y a quelques personnes encore, donc Florian n'a plus. Et on a décidé à ce moment-là de créer le groupe. Donc on est vraiment contents. Voilà. Et oui, si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est parce que vous vous intéressez de loin ou de près, j'espère, au Big Data. Et si vous connaissez peut-être le hashtag Big Data, vous n'avez pas plus la paix et qu'hier finissait la quatrième édition de Big Data Paris. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en avait ici. Il y en a ici qui étaient présents hier à Paris ? Non ? Non ? Bon, ça reste trop par exemple encore le Big Data, c'est ça ? Bon. Donc si vous voulez donc effectivement connaître un peu plus de Big Data ou plutôt comment valoriser vos données, sortir, comme on dit en anglais, des insights de vos données. Ça tombe très bien parce que cette soirée, on va présenter, donc Louis-Dora va nous présenter le Machine Learning qui sont des méthodes qui permettent donc d'extraire de ces connaissances, d'apprendre des données et pouvoir révéler donc des informations très importantes pour les entreprises. Mais avant, avant de passer la parole à Louis qui nous attend ici, on va parler un petit peu de groupe et un petit peu de Big Data. Et oui, le Big Data, vous entendez tous les jours maintenant et c'est vrai que le mot est pas mal trouvé parce qu'il dit tout et rien à la fois. Et c'est aussi un effet de mode, mais pas que. On peut définir le Big Data de plusieurs façons, mais il y a quelqu'un qui a trouvé une façon assez sympa de définir. Et je vous laisse lire. Et comparer donc le Big Data, ah pardon, le Big Data c'est comme le sexe chez les ados. Tout le monde en parle alors que personne ne connaît. Tout le monde pense que tout le monde doit faire, donc tout le monde prétend le faire. Donc cette citation a fait le tour depuis déjà deux ans de toutes les présentations de Big Data parce qu'elle capture bien la situation à la fois excitante dans deux métiers, mais aussi une confusion qui règne dans la définition et aussi dans la pratique du Big Data. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a envie d'y aller et de s'y mettre. Ou en tout cas, quand on regarde le BFM Business, oui ça m'arrive de regarder le BFM Business, j'avoue, et on entend notre digital champion et représentant de la France, de l'Oumérique auprès de la Commission Européenne, nous dit, nous annoncer donc que pour chaque euro investi dans le Big Data, on en récoltera sept à une échelle de deux ou trois ans, en marge brut. C'est très sympa. Je ne sais pas comment il a trouvé ces chiffres, mais pour ceux qui ne connaissent pas Gilles Babinet, il a déjà son deuxième ouvrage autour de Big Data. Et aussi au passage, il est co-fondateur d'une boîte Big Data à Paris qui est assez connue dans la place parisienne. Voilà. Donc vous voyez bien qu'avec des citations pareilles, il n'y a pas besoin d'être un adolescent pour avoir envie de seconder l'authentication du Big Data, n'est-ce pas ? Donc... Et par contre, pour trouver cette fameuse, cet avantage concurrentiel tant qu'on vit par le Big Data, il faut bien récolter, et des data scientists cette fois-ci. Mais là, revolote, la situation n'est pas plus claire. Il y a vraiment une ambiguïté autour des compétences que le Big Data, que le data scientist doit avoir, doit maîtriser. Et comme cette image indique, parfois les entreprises, et aussi les candidats à ces métiers, sont confrontés à des situations parfois un peu blesques. En tout cas, c'est ce qui relatait une DRH, ou peut-être une directrice des ressources humaines, pardon, dans un article intitulé « La chasse aux data scientists est ouverte », elle disait qu'on ne sait pas encore quelles compétences il doit maîtriser, le data scientist, c'est un peu le faroeste. On avance à tâton. Quand on réclute, c'est un peu agaçant. Voilà. La situation semble être un peu compliquée, n'est-ce pas Patricia ? Oui. Donc, des efforts ont été déjà faits, pour rendre plus compréhensible le métier du data scientist, et les enjeux, et l'importance du Big Data aussi dans l'association, dans la compagnie. Donc, il y a eu belle clé, vous voyez, dans le cadre de son master de data science. Ils ont fait une enquête. Ils ont demandé à 43 chefs d'entreprise, des décideurs, des leaders de définir le Big Data. Et bon, certes, il y a des points en commun, comme les 3 V, comme on entend beaucoup parler, comme la vitesse, la variété, le volume. Oui, c'est ça, Julien. Oui. Et c'est les choses en commun qu'on trouve. Mais, malgré tout, il y a 43 définitions. Donc, vous pouvez aller vous donner l'article. Donc, ici, on ne prétend pas de créer une quatrième définition, mais plutôt, on a 3 choses à vous proposer, en tant que groupe Toulouse Data Science. Le premier, vous connaissez déjà le Meetup. Donc, pour ceux qui étaient là, la première fois, on a découvert le métier du data scientist avec François Royer. Et après, on a eu un retour d'expérience avec Gildas, que je ne sais pas s'il est venu, mais bon, il n'est pas encore arrivé. Et donc, ce soir, vous connaissez déjà le sujet, avec Louis-Edouard. Et comme vous voyez, il nous reste encore quelques Meetup. Donc, on va proposer Kibana et on aura un data scientist du groupe AXA, pour nous parler, justement, comment c'est d'être un data scientist dans l'entreprise. Après, on aura aussi, on va finir avec un membre, je ne sais pas comment il est là, un membre aussi du TDS, qui va nous faire un retour d'expérience. Il va nous parler de Time Series, Kairos DB, Cassandra, pour ceux qui s'intéressent. C'est un peu plus technique, je trouve. Bon, ça, c'est la partie Meetup. Après, certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Peut-être que vous étiez là pour la première fois. pour moi, c'est les data mojitos. Et donc, l'idée de ces data mojitos, c'est justement d'échanger de manière informelle, un peu conviviale entre nous et parler de, voilà, de big data et d'autres choses, si vous voulez. Et c'est pas que ça. Pour finir, on va proposer les data non blabla. Donc, ce nom est survenu grâce à que, bon, c'est une anecdote. Et chez moi, lorsqu'on est dans une soirée, dans une fête, et on parle beaucoup, quelqu'un peut nous dire, mais c'est trop de blabla et pas de glouglou. Donc, à TDS, on fait paé, sans l'alcool. Et donc, on propose les data non blabla, que c'est que, c'est des ateliers pratiques. Donc, pour donner le coup d'envoi, on a déjà Stéphane, qui malheureusement n'est pas là. C'est un des membres organisateurs aussi. Il va nous proposer un sujet de machine learning. Donc, on va pratiquer, on va mettre les mains à la pâte, on va dire. Et donc, vous êtes invités à venir. Et ce qu'on voudrait, par contre, c'est de remplir un petit sondage, si ça vous intéresse, pour savoir vos disponibilités, pour savoir quel est le meilleur jour et l'heure à le faire. Le sondage est, en ce moment, sur le site Meetup. Donc, si vous êtes membre, vous allez voir. Et vous pouvez aller choisir les oreilles qui vous conviennent le plus. Voilà. Si on essaie de proposer ça pour la première fois, on verra ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, c'est les fameux data non blabla. Et bien évidemment, tout ça ne serait pas possible, en tout cas pas dans les mêmes conditions. Ça, le soutien de ceux qui nous font confiance et qui, bien évidemment, nous ont apporté leur aide pour proposer toutes ces soirées. Et en particulier, ce soir, donc, l'école de commerce de TBS, qui est représentée ici par Kevin, Kevin Karimou, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions de Big Data et qu'on est en phase en pas mal de définition, justement. Et qui nous a soutenu en prêtant cette salle. Cette salle où vous êtes confortablement assis, j'espère. Et ça nous permet d'accueillir un peu plus de monde. Voilà. Et donc, je vais demander à Kevin de venir un peu présenter ce qu'il développe au sein de Big Data TBS, notamment le parcours Big Data et marketing. Et donc, Kevin, tu peux en parler un petit peu ? Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici dans un local d'OBS. Je pense que vous êtes bien installés. Je pense que ce serait aussi pas mal pour des petites projections de films privés, des choses comme ça. Le pop-corn n'aurait pas tardé à arriver, d'ailleurs. BTVS s'est engagé sur le chantier du Big Data. D'abord, il a voulu savoir si c'était pertinente pour nous d'y aller. Parce que Big Data, bon... Buzz, réalité, surtout, on peut pas former chez nous des data scientists. Notre fonction principale, c'est de former vers des managers. Et donc, la réflexion, ça a été de dire, ben, est-ce que cette révolution vraiment digitale, data, qui est derrière le terme Big Data, finalement, cette transformation entre les entreprises, ce rôle stratégique de la data, est-ce que ça va changer le rôle, la fonction, les outils du manager, du top manager, middle manager, manager opérationnel ? Bon, la réponse a été oui. Un gros oui. Donc, on commence à se mobiliser. On peut pas dire qu'on a beaucoup, beaucoup de parcours. On a commencé. L'année dernière, on a fait un séminaire de 15 jours de formation avec nos apprentis. Ça a été un petit peu la première brique. Donc, ça a bien marché. Ça a lancé beaucoup d'engouement. Donc, cette année, on a lancé notre premier programme, qui est un parcours certifiant pour nos managers du parcours Grand École. Donc, il y a certains qui sont représentants, qui sont à la salle et se reconnaîtront, qui est vraiment axé sur la partie marketing. Donc, on est vraiment, je pense que si on devait en choisir un domaine, entre la finance, entre le contrôle de gestion, les ressources humaines, etc. On a choisi le marketing. On pourra en discuter tout à l'heure pendant l'apéro, si vous avez des suggestions sur d'autres types de formation. Donc, on a lancé ça il y a 15 jours. Des étudiants sont là. Donc, n'hésitez pas à leur en parler. Mais je pense que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, on travaille un peu avec tout le monde. On travaille avec des gros. On travaille avec des SAP. On travaille avec des startups. On essaie d'impliquer vraiment tout l'écosystème. La mission est assez compliquée. C'est un parcours qui se passe structuré sur trois ans. Donc, on arrive encore à faire du travail de qualité. Et donc, maintenant, les sollicitations à l'école sont assez nombreuses. Donc, on se structure, on s'organise et on va essayer de faire du travail de qualité pour justement répondre à cette problématique de créer des managers, des managers scientifiques. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci, M. Kevin. Merci encore pour le soutien. Et un gros merci aussi, un acteur qui nous soutient de loin, de l'autre côté de la Manche, même s'ils sont en éditeur américain, donc Aurélie. Donc, je pense que vous connaissez surtout les geeks ici présents. En fait, Aurélie fait des bouquins assez sympas avec les animaux dans la couverture. Et dans le cadre du soutien, ils nous offrent des bouquins. Donc, les habitués connaissent déjà notre tirage au sort des bouquins. Mais aussi, ils nous proposent cette année, cette année pour nous, c'est une première, d'un passe pour aller à la conférence StrataDoop. Donc, StrataDoop, peut-être certains de vous connaissent déjà, parce que j'ai échangé avec certains. Mais c'est la conférence qui réunit le top de Big Data et des data scientists dans le monde. Donc, ils font cette conférence aux États-Unis, deux fois par an. Et une fois en Europe. L'année dernière, c'était à Barcelone. Et cette année, c'est à Londres. Et on vous fait aller justement à Londres. Donc, vous avez dû remplir un petit papier qui était, voilà, à l'entrance comme ça, à l'entrée. Vous avez vu tous vos papiers. Donc, ces papiers-là, vous avez le droit qu'un seul. Et vous allez mettre dans la petite boîte qui était rentrée. Et on va gagner une place à la fin de la soirée. Donc, lui va nous aider à tirer le haut candidat à aller à StrataConf. Et si malheureusement, vous ne gagnez pas, vous pouvez aussi utiliser notre code de remise, qui vous offre 20%. Et à chaque trois fois qu'une personne utilise, donc chaque trois achats avec ses codes, on a une place de plus pour faire gagner aussi. Voilà. Et ils nous soutiennent aussi dans le cadre. Donc, dans le cadre de ces soutiens, ils nous offrent aussi d'apéros ce soir. Je pense que ça va être un peu mieux, un peu meilleur qu'il est pour les autres fois. Les habitués, donc, qui sont venus. Donc, c'était chips, boisson, cette fois-ci, c'est un peu différent. Voilà. Et aussi, ce soir, je suis particulièrement fier de vous annoncer qu'on a un premier sponsor. Et tous les ans. Et donc, c'est vrai qu'on s'y connaît depuis un petit peu de temps. Et donc, ils nous font confiance. Et donc, ils ont décidé de nous sponsoriser à l'année. Et ils nous ont envoyé la définition, en fait, de ce qu'ils font. Ce n'est pas tout à fait évident. Donc, accrochez-vous. Donc, ils sont experts en médecine légale spécialisée dans l'analyse prédictive des traces de sang dans la police le jour et tueurs en série la nuit, passionnés par la dissécation humaine de manière constructive. Est-ce que vous avez une petite idée ? Pour ceux qui sont accros à des séries, vous allez découvrir que notre sponsor, c'est Dexter. Pas ça. C'est lui qui, bien évidemment, ma fiche ne correspond pas. C'est Google qui m'a trouvé la définition Dexter. Si tu tapes Dexter, définition, ça ne s'écrit pas pareil. Et donc, je pense que je vais demander à ceux qui connaissent un peu plus Dexter et ceux qui font Dexter. Donc, Florian, qui est son responsable de marketing, il viendra nous expliquer un petit peu ce qu'il vous fait. Et, Hassurin, vous n'utilisez pas des méthodes un peu de dissécation pour faire parler vos données ? Non, non, on ne fait pas de mal aux données. Il n'y a pas de données. Aucune données n'ont été torturées. Merci. Ça fait plaisir de voir autant de monde ce soir, parce que je me rappelle à la fin de l'été dernier, quand on faisait les premières réunions Data Morito, si j'avais su qu'il y aurait autant de monde ce soir. Voilà. Donc, merci à tous d'être venus. Donc, nous, on est les sponsors, on aide le TDS. Donc, au début, on voulait participer activement. Mais en fait, on est une start-up qui s'est créée l'année dernière, en octobre 2014, à peu près en même temps que le TDS. Et finalement, on y est pas mal pris et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on a décidé d'apporter notre soutien financier au moins pour cette année. On essaiera de s'impliquer un peu plus l'année prochaine activement. Donc, aujourd'hui, on est 7 salariés. On est, on va dire, un produit big data pour la pharmacie. Et on compte aujourd'hui, parmi nos clients, une entreprise du CAC 40. Notre solution, je ne vais pas vous embêter très longtemps, c'est une solution big data qui va permettre aux entreprises pharmaceutiques de gérer toutes les données de R&D et de pouvoir extraire, on va dire, du savoir, des connaissances qui sont enfouies dans le gros volume de données générées par les activités de R&D pharmaceutiques. Donc, notre solution permet tout d'abord aux scientifiques de stocker toutes leurs données. Et elle va aussi leur permettre de les organiser. Et c'est là où on propose une solution un peu innovante. Et on leur permet, en fait, de s'affranchir du paradigme dossier-fichier. Et on les aide au travers des métadonnées à mieux organiser leurs données. Et à partir de là, on va leur permettre de les retrouver facilement. On va leur permettre de relier les données entre elles. Et après, on propose des fonctions collaboratives. Et aussi, quelque chose qui est très important dans le domaine scientifique, parce qu'il y a énormément d'outils qui sont nécessaires à la recherche. C'est l'intégration, finalement, de toutes ces données. Donc, voilà pour notre produit. On aura, je pense, l'occasion, lors d'un prochain TDS, de vous parler un petit peu technique. Puisque, du coup, on fait des petites choses sympas avec les données. Et parce que, moi, à l'origine, je suis un peu geek et je viens de la technique. Et quand j'entends parler d'un produit, ça m'intéresse toujours de voir un petit peu quels sont les briques. Donc là, c'est juste vite fait. Essentiellement, nous, on travaille avec du Java, du JavaScript et MongoDB. Et on utilise beaucoup Solaire et du Python pour faire pas mal de choses sur les données. Donc, voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. Et puis, comme je vous le disais, on a pas mal de boulot. Donc, s'il y a des gens intéressés par les données et par le développement, on recrute cette année. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, merci Florian. Donc, voilà l'équipe. Donc, malheureusement, comme je vous ai dit, Stéphane, il n'est pas là, sur la boîte. Et donc, si vous voulez faire partie du groupe qui organise SOAE ou vous voulez donner un atelier, vous êtes vraiment bienvenus et on pourra discuter après, si vous voulez, après la présentation de lui. Merci. Donc, je pense qu'il est temps maintenant de passer la parole à Louis Dora. C'est bien pour ça que vous êtes venus, j'imagine, pour le Rochimedanig. Donc, Louis Dora, je l'ai rencontré, donc je suis bien depuis un petit moment, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer en personne lors de la Stratacomph l'année dernière. Je lui ai envoyé un mail comme ça, Barcelone. Il a dit, oui, oui, bien sûr, on s'y rencontre, voilà, entre deux conférences, viens nous voir, on va discuter. Et je lui ai fait part de notre initiative ici à Toulouse du CRIAN Group. Et je tenais qu'il vienne justement parler de ce qu'il fait parce que c'est quelque chose que je suis assez d'accord. Donc, il y a la démocratisation des méthodes d'analyse et du machine learning surtout à tout le monde. Donc, c'est vraiment le machine learning de Vesson pour tous. Et voilà, donc ce soir, il va nous présenter un petit peu tout ce qu'il fait. Donc, je demande à lui, Louis Dora. Applaudissements. Tu peux faire. Merci, Leonardo. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme Leonardo disait, c'est un petit peu, comment dire, c'est O'Reilly qui nous a rapprochés. Je suis très impressionné par la taille du meet-up. Sérieux, j'étais hier au Paris machine learning meet-up et il y avait autant de monde. Donc, il y a une communauté qui est assez impressionnante. On en discutait tout à l'heure avec monsieur. Moi, je suis basé à Bordeaux et à Bordeaux, on n'a pas encore ce genre de communauté. Donc, je pense que je reviendrai peut-être. Il me semble avoir compris que le hashtag, c'était TDS. Donc, du coup, si jamais il y avait des liens après à vous partager, je les twitterais avec ce hashtag. Alors, pour vous dire deux, trois mots sur moi, j'ai fait une thèse en machine learning à Londres, à University College London. Et généralement, alors, j'ai copié des slides d'une présentation que je fais auprès de développeurs. Donc, pour les mettre à l'aise, je leur indique que c'est bien joli le PhD. Ça, c'est mon PhD. Mais qu'en l'occurrence, pour faire des choses intéressantes avec les données, ils n'en auront pas besoin. Donc, qu'ils se détendent. Et puis après, j'essaie de motiver un petit peu le côté prédictif. Le prédictif, voilà, on parlait de big data tout à l'heure. Moi, je ne fais pas que du big data. D'ailleurs, ce n'est pas ma spécialité a priori. Mais évidemment, quand on parle de machine learning, on parle de données. Et les données, elles peuvent être petites ou elles peuvent être grosses. Tant qu'il y en a, c'est intéressant. Donc voilà, il y a ce monsieur qui est maintenant, il me semble qu'il est Chief Data Scientist à Visa, la boîte de cartes de crédit, qui en parle de la Killer App. Et puis voilà, un analyste de chez Forester, le cabinet américain, qui voit ça comme quelque chose d'assez important dans le développement de l'application. Et pour faire du prédictif, il faut d'un côté du machine learning et de l'autre côté des données. Voilà, on va rassembler tout ça, on va faire des choses prédictives qui apparemment sont super intéressantes. Sauf que... Ah oui, j'ai réutilisé des slides de présentation faites en anglais, donc désolé. Sauf que si on en croit à McKinsey, qui est un gros cabinet de stratégie consulting américain, il n'y a pas assez de monde pour combiner l'expertise en machine learning avec une vision un peu plus, comment dire, peut-être plus business ou peut-être plus monde réel de, voilà, quelle est la valeur qu'on va pouvoir créer avec toutes ces données. Et du coup, c'est un petit peu problématique parce que comment on va faire pour exploiter vraiment le potentiel du machine learning. Donc le machine learning, je ne sais même pas défini ce que c'est. J'aime bien donner l'exemple de l'immobilier, parce que ça parle à tout le monde. Deviner le prix d'une maison, c'est quelque chose qu'on sait tous faire. Et la façon dont on le fait est assez proche de ce que fait une machine au final. Donc la question qu'on se pose, c'est combien coûte cette maison ? On a une maison, il faut savoir quels sont prix. La réponse, ça va être un chiffre, un nombre de dollars ou un nombre d'euros. Et ça, quand la réponse est plutôt un chiffre, on parle d'une tâche de régression. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout un tas de données sur des transactions qui ont déjà eu lieu. Où on va essayer de caractériser au mieux les biens qui se sont vendus. Donc là, j'ai mis nombre de chambres, nombre de salles de bain, surface, années de construction et types de biens immobiliers. Et quand la transition a été effectuée, on a le prix aussi. Il y a des fois où on n'a pas le prix, c'est parce que les biens viennent d'arriver sur le marché. Donc ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est à remplir les trous dans la colonne prix. Et le machine learning, ça peut être vu comme ça, remplir des trous dans une table, dans une feuille de calcul. Là, j'ai surligné, alors je ne sais pas si on voit très bien, on voit mieux sur un écran d'ordinateur, mais il faudra que je le mette à jour. Ce qu'il y a en jaune, surligné en jaune, c'est ce qu'on appelle les données d'apprentissage où on connaît ce qu'on cherche à prédire. On cherche à prédire le prix. Quand on a le prix, on a un exemple de ce qu'il faudra qu'on trouve. Donc c'est avec ça qu'on va apprendre, c'est avec ces exemples qu'on va apprendre. Ce qui est surligné en bleu, c'est quand on a juste les attributs de la maison ou du bien immobilier sans le prix. Et ce qui est surligné en orange-rouge, c'est ce qu'on cherche à prédire, c'est le prix. Là, c'est un petit diagramme pour montrer ce qui se passe dans le machine learning. Il y a deux grosses phases, en fait. Il y a une phase d'apprentissage et une phase de prédiction. Donc j'ai représenté les données avec un petit nuage à gauche où on a des i, c'est la partie bleue qu'on voyait, et des eaux, c'est le prix, là en l'occurrence. Donc on a des exemples de input et output. On a tous ces exemples, on va apprendre à partir de là. On va créer ce qu'on appelle un modèle, un objet modèle. Et cet objet modèle, on va s'en servir avec une nouvelle input, donc un nouveau bien immobilier, pour prédire sa valeur. Et quand on réfléchit, en fait, c'est assez similaire à ce qu'on fait nous. Si jamais vous délocalisez dans un autre pays et vous cherchez une maison, vous savez pas combien ça va coûter. En plus, vous connaissez pas les bons quartiers. Ce que vous faites, c'est tout simplement vous regarder le marché, les annonces qu'il y a, et vous construisez votre base d'exemples de telle maison avec tel nombre de chambres, elle était chère. Avec cette surface là, elle était un peu moins chère. Donc vous construisez, en fait, un modèle interne que vous utilisez après pour pouvoir dire, Ah, ça, probablement ça va avoir un prix dans ces oiseaux. Donc le machine learning, en fait, c'est un sous-ensemble des techniques d'intelligence artificielle, où l'intelligence, c'est se référer à des exemples. Implicitement ou explicitement, on se réfère à des exemples. Donc voilà, c'est très similaire à ce qu'on fait nous en tant qu'humain. Un autre exemple, alors ça, c'est encore, voilà, quand je disais que j'obdate pas mes slides, ben voilà, celui-là, il date visiblement de 2013. C'est un email que j'ai reçu, mais en fait, j'ai dû aller chercher dans mes spams. Ce que je vais illustrer là, c'est donc la classification d'emails en spam et non-spam. Ce qui est assez fort, c'est qu'on arrive à dire si un email est spam ou pas, avant d'avoir vu la réaction de l'utilisateur face à cet email. Et de même, on va pouvoir aussi prédire si un email est important ou pas, avant que la personne ait pu le voir. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans Google Priority Inbox. Maintenant, il y a tout un tas d'applications. Il y a Outlook qui a fait une nouvelle version sur iOS. Il y a une appli qui s'appelle Mailbox. Ils font ça en fait, ils font de la classification d'emails automatiques. Donc c'est vraiment un truc à la mode en ce moment. Et revenons sur juste le spam. On a un email. On se demande quel type d'email il sait. Il y a deux réponses possibles. Donc quand il y a un certain nombre de réponses possibles qui est fixée en avance. Donc là, deux. On parle de classification. Ici, classification binaire. Il n'y a que deux possibilités. Alors, ça a l'air... On peut se dire qu'on va pouvoir prédire plein de choses à partir du moment où on récupère des exemples. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut les récupérer ces exemples. Donc là, dans le cas des emails, en fait, il a fallu qu'à un moment donné, on ait quelqu'un qui puisse dire tous ces emails-là, c'est du spam. Donc ça veut dire qu'il y a eu une personne qui a, sur certains mails, qui a dit, ça, c'est spam, ça, c'est pas spam. Donc il y a eu du temps qui a été passé là-dessus. Et souvent, ça peut être un facteur limitant, en fait, quand on découvre le machine learning, quand on développe des idées de choses à prédire. On se rend compte, en creusant un petit peu, que trouver des exemples d'output, c'est pas forcément super évident. Et une autre limitation, c'est que si on n'a pas assez d'exemples, on risque de se retrouver dans des cas. Et là, on doit faire une prédiction pour un nouvel objet qui n'est pas du tout similaire à ce qu'on a pu observer par le passé, qui n'est pas similaire à ce qu'on a dans notre base d'exemples. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. La question à 1 million de dollars, bon, maintenant elle coûte beaucoup moins, c'est comment est-ce que je vais faire pour créer cet objet modèle ? Je comprends bien le principe, mais concrètement, comment je l'obtiens, ce modèle ? Et c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant qui s'appelle les API de prédiction, qui va nous aider. Où en fait, on va pouvoir abstraire une partie de la complexité algorithmique, la complexité liée à la modélisation, au choix des algorithmes. Et pour faire un parallèle, pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du développement de site web. Donc ça, c'était la version précédente de la page de mon livre. Donc je vais faire un petit peu de promo tout à l'heure, mais pas trop. Et ça, normalement, quand vous faites une page web, il faut savoir faire du HTML, du CSS, du JavaScript. En tout cas, au début des années 2000, si vous ne saviez pas, vous ne pouviez pas. Sauf que moi, je n'ai fait rien de tout ça pour ce site. J'ai utilisé un service qui s'appelle Squarespace. Il y en a d'autres. Celui-là est peut-être plus orienté, plus utilisé par des startups ou des gens aux Etats-Unis. Il y a Wix en France. Il y en a un autre qui s'appelle Jimdo, je crois. Et essentiellement, ce que c'est, c'est que vous allez voir directement votre site, le résultat final. Et vous allez pouvoir modifier, changer le layout, la disposition des éléments, ajouter une image, redimensionner les trucs, puis changer le texte. Et au final, complètement graphiquement, sans aucune compétence en programmation, vous faites un site. Elle n'est pas trop moche, celle-là, je trouve. Sachant surtout qu'il n'y a pas eu de programmation derrière. Et donc là, ça va être un petit peu la même chose, mais pas avec la création de site web, mais avec la création de modèles prédictifs. Du coup, si vous connaissez un petit peu la création de site web, vous savez que ces jolis services que j'ai mentionnés, ça ne convient pas dans 100% des cas. Ça va convenir dans peut-être 80% des cas, si l'on prend la règle des 80 à 20. Et du coup, il y a tout un tas de sites où c'est juste pas possible d'utiliser ces solutions pour les créer. Je prends un exemple. Moi, avant, je bossais dans une startup où on développait un outil de visite virtuelle, complètement web, qui tourne dans le navigateur, avec derrière la visite virtuelle à 360 degrés, mais pas juste des photos 360, de la vidéo 360, et qui était librement recombinable. Donc, on pouvait se diriger dans l'espace comme un jeu vidéo, mais en fait sur des rails avec des images à 360 degrés. Et ça, tout ça sur le web. Donc, c'est un site web. C'est assez complexe. Et là, ça demande pas mal de R&D. Et je pense que c'est assez clair que pour ça, il va falloir du développement spécifique. Donc là, même chose. On va dire que ça va convenir dans beaucoup de cas, mais pas tous. On va créer ce modèle. Petit rappel. Deux phases. Création du modèle et prédiction à partir du modèle. Du coup, dans les API de prédiction. J'aurais peut-être dû demander avant qui connaît le terme API. C'est des interfaces pour programmer des applications. Donc, il y a deux méthodes, deux fonctions en fait. Une pour apprendre un modèle et une pour prédire avec le modèle en question. Du coup, il ressemble à ça. Je ne suis pas sûr que les intitulés soient exacts, mais l'esprit est là. On prend un dataset en entrée et puis après, on obtient un modèle. Et avec la deuxième méthode, on branche le modèle dedans. On met notre new input. Donc, ça peut être la représentation de la maison avec tous les chiffres dont on parlait tout à l'heure. Le nombre de chambres, la surface. Et on obtient une prédiction du prix. Ça, c'est du vrai code qui tourne où on crée à partir d'un fichier qui s'appelle... J'ai même pas essayé de... Ça marche. Un fichier CSV où, en fait, ça va être comme si je montrais la table avec toutes les valeurs et qui contient juste les lignes où on connaît le prix. Donc, ça, c'est notre fichier CSV. Et on va créer un modèle. Et puis, voilà. Il manque juste un truc, en fait. Je disais que ça marche, mais c'est faux parce que j'ai pas défini ce new input-là. Mais si vous le définissez, le code tourne. Et il utilise une API qui s'appelle BigML. Je parle beaucoup de BigML, mais en fait, je bosse pas pour eux. Mais comme c'est un des services les plus matures, du coup, c'est ce qui est le plus pratique, en fait, pour montrer un peu tout ça. Ça démocratise le machine learning, voilà, du coup, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir quel algorithme utiliser, et quels paramètres utiliser, ou faire tourner l'algorithme. En fait, tout est à the service. Donc, voilà. Je pourrais même vous faire une petite démo. J'hésite à la faire maintenant, en fait. Une petite démo de BigML. Je vais d'abord vous parler des différentes possibilités que ça offre tout ça, à la fois d'un point de vue business et d'un point de vue application. Donc, d'un point de vue business, il y a... Alors, l'exemple le plus connu, on va dire le hello world du monde business, du data science, voilà, pour le business, c'est le churn. C'est-à-dire prédire des gens qui vont ne pas renouveler un service. Ça peut être, par exemple, votre opérateur mobile. C'est un service que vous payez tous les mois. Maintenant, il y a plein d'autres. Il n'y a pas que les télécoms qui sont impactés. Il y a tout ce qui va être service web, où on se retrouve à payer pour un service tous les mois. Tout ce qui est SaaS, une des façons pour augmenter le nombre total de clients payants, c'est soit d'acquérir des nouveaux clients, soit de faire en sorte qu'il y en ait moins qui s'en vont. Et donc, du coup, si je peux détecter les gens qui vont s'en aller avant qu'ils s'en aillent, c'est assez intéressant parce que je vais pouvoir peut-être faire quelque chose pour les garder. Du coup, le problème, c'est un problème de classification où l'input, c'est un client. Donc, on le représente comme on peut à partir des infos qu'il nous a données sur lui, mais aussi la façon dont il a utilisé notre service, la façon dont peut-être qu'il a interagi avec le support client. Et après, l'output, c'est est-ce que ce client a renouvelé ou n'a pas renouvelé. Donc, on a toutes nos données historiques qu'on va pouvoir utiliser pour apprendre un modèle à partir d'exemples de clients qui sont partis et de clients qui sont restés. Du coup, voilà, tous les mois, on va pouvoir faire tourner ce modèle et voir qui risque de s'en aller et faire quelque chose pour garder ces gens-là. Upsell, c'est quand vous voulez prédire si un de vos clients existants va être intéressé par un produit qu'il n'a pas déjà acheté. Vous allez déjà acheter quelque chose chez vous, mais il pourrait peut-être acheter autre chose. Et du coup, vous allez vouloir lui proposer un produit pour lequel vous prédisez qu'il va acheter. Optimisation de prix. Alors là, si je me souviens bien, le problème, c'est d'avoir... On a un produit, donc on le caractérise comme le mieux possible. On a une valeur pour le prix et on va essayer de prédire le nombre de ventes. Donc du coup, en changeant la valeur prix, ça va impacter la prédiction des ventes et puis on va pouvoir voir qu'est-ce qui est le plus profitable au final en testant différentes combinaisons. Détection de fraude, c'est pas mal pour tout ce qui est... Par exemple, je parlais de cartes de crédit tout à l'heure en parlant du monsieur de chez Visa. Là, si on arrive à détecter en fonction des infos sur la personne à qui appartient la carte de crédit, la transaction, toute information de contexte aussi sur quand la transaction s'effectue et auprès de qui. Donc on a une représentation assez riche d'une transaction. Et l'idée, c'est de pouvoir détecter si elle est légitime ou pas. Et si on arrive à prédire qu'en fait, la transaction qui va s'effectuer n'est pas légitime, on la bloque et du coup, on en économise des sous. Credit scoring, c'est quand on a... C'est pour les banques, ça, principalement. Mais juste pour illustrer, je pense qu'après, il n'y a peut-être pas des gens qui vont faire du credit scoring ici, mais ça peut aider à comprendre un peu de voir des exemples différents. On va vouloir... Il y a quelqu'un qui veut un prêt. On a tout un tas d'informations sur cette personne. Elle remplit un dossier. Et nous, en fonction des données qu'on a historiques, de qui a pu payer son prêt, a pu rembourser son prêt dans les temps, on va pouvoir construire un modèle de qui paye dans les temps et qui ne paye pas dans les temps, et utiliser ça pour mieux décider qui obtient son prêt. Et dans les applications, il y a le Priority Inbox dont je parlais, la détection des emails importants, donc un peu comme le SPAP. Google Now, ça, c'est... Vous l'avez peut-être aussi sur vos téléphones iPhone et puis peut-être chez Microsoft. En fait, maintenant, le téléphone vous dit... Moi, ça m'est arrivé, je n'avais même pas activé le truc, et il me dit 15 minutes pour aller à telle adresse qui, en fait, est juste en face de chez moi. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, à partir de mes déplacements, il a pu comprendre que quand je suis dans tel contexte, donc à tel endroit, à telle heure, ma destination suivante, ça va être la maison, le travail, les courses. Et donc, du coup, ce qu'il peut faire, c'est que quand je sors mon téléphone, il voit quel est le contexte actuel et puis il me prédit ma prochaine destination. Donc, il me dit, voilà, s'il y a des bouchons, s'il vaut mieux que je passe par là, par là, et il me dit qu'en même temps, ça va me prendre. Sans que j'aie à rentrer spécifiquement une adresse. Après, voilà, l'analyse de sentiments, c'est quelque chose qui se fait bien aujourd'hui pour tout ce qui est réseaux sociaux et qui est très important pour les marques, pour mesurer ce que les gens perçoivent, comment ils perçoivent une marque. Donc là, on a tout un tas de tweets et on va essayer de dire si, voilà, les tweets qui mentionnent une marque sont positifs, négatifs ou juste notants. Crowd collection, ça, c'est une boîte française, en fait, Snips, qui font un truc super innovant. Ils ont un petit peu changé leur focus. Maintenant, ils font du B2C, donc du business to customer. Et avant, ils faisaient du B2B. Alors, ils développaient des solutions, là en l'occurrence pour la SNCF, pour en fait prévoir pour nos pauvres amis parisiens qui sont bloqués dans les transports, qu'ils puissent savoir à l'avance que tel train va être moins chargé qu'un autre. Voilà, donc on va prédire le nombre de personnes qui va être à la station, qui va rentrer dans le train. Et du coup, en affichant ces prédictions dans une application mobile, la personne peut se dire, hop, je vais peut-être prendre mon train un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt. Donc, on va un peu répartir la charge. Voilà, c'est dans le mouvement Smart City. Et l'exemple des maisons, ça, je viens d'en parler. Et la détection de langue, c'est quand vous êtes sur Google Translate, vous mettez un texte sans forcément spécifier la langue, et il vous dit automatiquement, il sélectionne automatiquement la langue d'entrée. Et puis après, vous avez juste à choisir votre langue à vous, si ce n'est pas déjà choisi à priori. Voilà, un petit récapitulatif avant de continuer sur une démo. Et après, sur du contenu un peu plus expérimental. Alors, je suis désolé, mais vous êtes un petit peu mes cobayes pour ce soir. Mais la contrepartie, c'est que vous allez voir un truc que personne n'a vu jusqu'à présent. Donc, c'est un peu donnant-donnant. Je vais être très intéressé par vos questions aussi. Alors, récapitulatif, le machine learning, ça va nous aider à créer de la valeur à partir de données. En répondant à des questions, en précisant des réponses à des questions, comme je l'ai montré tout à l'heure avec les maisons et les emails. Les API de prédiction, ça va rendre ça possible à plein de gens, plein de développeurs, ou pas que. Il y a aussi parfois des interfaces graphiques qui font que, pour certains produits, même les marketeux les utilisent. Et au final, ils ont besoin de rien coder. Donc voilà, ça ouvre un petit peu des possibilités. Ça ne va pas résoudre, comme je le disais, 100% des problèmes, mais peut-être que pour 80%, ça suffira. Et par contre, un point sur lequel il faut faire très attention, c'est la qualité des données. Donc à la fois en nombre de données, en avoir suffisamment, et puis aussi en la façon dont on décrit. Dans les données, il y a les inputs. Je parlais des maisons, des biens immobiliers. Il faut avoir beaucoup de données sur chaque bien immobilier pour le représenter de façon la plus fine possible, pour en fait capturer, représenter tous les aspects qui vont avoir un impact sur ce qu'on cherche à prédire. Donc là, il y a un truc qui n'était pas dans ce que je montrais, par exemple, c'est la proximité au transport en commun. Ça, si je suis proche ou si je suis complètement dans la pampa, ça va impacter le prix de ma maison. Donc du coup, si j'arrive à mettre ça dans mes données, je vais avoir probablement un modèle qui va beaucoup mieux se comporter. Ça, je vais en parler juste après, mais je vais essayer d'enchaîner sur une démo. Sachant qu'il y a un truc que je n'avais pas prévu, c'est de tenir le micro et de manipuler l'ordinateur en même temps. C'est pas ça. Voilà. Alors, j'utilise là, pour ceux qui connaissent, c'est un epitone notebook. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Je ne vais pas vous expliquer, je vais juste vous montrer. C'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est une page web, en fait. Et il se trouve que cette page web est interactive, comme j'ai écrit en gros. Voilà. Donc là, j'ai des blocs de code, en fait, qui sont éditables. Donc là, je pourrais... Je pourrais effacer... Si j'efface, ça va tout casser. Donc là, en fait, j'ai un bloc de code où je définis deux, trois trucs sur des variables d'authentification. Voilà. Mon nom d'utilisateur du service BigML que j'utilise pour cette démo. Et la clé d'API, c'est ce qui me permet de prouver que c'est bien moins. Et du coup, je peux l'exécuter. En fait, ce code, ça va tourner sur un serveur. Et j'espère que ça marche. Alors après, j'ai un petit bout de code pour installer ce qu'on appelle les wrappers, les wrappers de l'API. C'est un petit objet qui va me permettre de dialoguer avec l'API BigML de façon simple. Donc, il est déjà installé. Je n'ai pas besoin de le faire tourner, ce truc. Et cet objet dont je vous parle, je l'ai appelé tout simplement, voilà, API. C'est ça. J'espère que d'ailleurs... Est-ce qu'on voit bien dans le fond ou est-ce qu'il vaut mieux que j'augmente un peu la... Ça va ? Il y a personne à crier. J'estime que ça va. Là, il y a un paramètre, dev mode égale true. En gros, ça veut dire qu'il y a plusieurs modes chez BigML, dont un mode développement qui est gratuit. Ça veut dire que ça, vous pouvez faire la même chose chez vous ce soir. Du coup, tac, prêt à être utilisé. C'est chouette. Je vais faire un petit truc. Par contre, je vais enlever les inputs. Là, ce que je fais, c'est que je définis avec cette ligne de code une source de données qui, ici, est un fichier CSV. C'est des données récupérées d'un site web qui s'appelle Realtor. C'est un site américain d'annonces immobilières. Je définis cet objet source. Après, il faut que je vérifie avec BigML. BigML me dit que c'est bon, c'est défini, c'est créé. Maintenant, il faut que je vérifie qu'il est prêt à être utilisé, cet objet. Donc voilà, il y a une fonction OK qui me permet de faire ça, tout simplement. Donc, tac, ouais, c'est bon. Et quand c'est le cas, en fait, je peux, à partir de l'objet source, voilà, il y a un attribut dedans qui s'appelle ressources, qui me permet de récupérer, de construire une URL vers le site BigML. Donc, on va cliquer là-dessus. On va voir ce que c'est. Voilà, ça, c'est ce que je viens de créer. C'est le set de données. Il a récupéré toutes mes données. Et je vois, alors, là, c'est des lignes plutôt que des colonnes. Je l'ai montré en colonne tout à l'heure, mais c'est des attributs des biens immobiliers. Donc là, c'est des lignes. Et je vois, voilà, quelles sont les données. Je peux vérifier que ça s'est à peu près bien passé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer un dataset. Alors, il y a une petite subtilité. Ce n'est pas très intéressant de rentrer dans le détail pour aujourd'hui. Entre une source de données et un dataset, voilà. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend la source et on crée un dataset. Un petit formalisme spécifique. Et voilà. Là, si je clique là-dessus, je vais pouvoir voir, encore une fois, là, sur l'interface de BNL, pour chacun des attributs, je vais voir une petite distribution. Voilà, c'est des histogrammes. Donc, ça me dit, là, par exemple, pour les chambres, le nombre de chambres, le nombre de, pardon, de biens. Il y en a 995 qui ont deux chambres. Il y en a 1487 qui ont trois chambres, etc. Donc, cette petite visualisation est bien sympathique pour vérifier que, tout simplement, que les données, elles ont la forme qu'on attend qu'elles aient. Donc, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de bizarrerie en vérifiant que ça correspond à notre intuition. Et ouais, plus il y a beaucoup de chambres, moins il y a de biens immobiliers correspondants. Ce qui est assez normal. Ensuite, la partie intéressante, c'est apprendre un modèle à partir du dataset. C'est la même ligne de code que je vous avais montré tout à l'heure. Et pour ceux qui n'aiment pas trop les lignes de code, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Et même, je dirais même qu'en fait, il y a un petit truc graphique plutôt sympathique qui est le modèle. Le modèle ici, prédictif, c'est un arbre de décision. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence tout en haut et à chaque branchement, on se pose une question. La question, elle se pose sur la taille de la maison. Si la taille, la surface du terrain, en fait. Si elle est inférieure à une certaine valeur, alors on va sur cette partie de l'arbre. Sinon, on va sur l'autre partie. Et donc, voilà, là, on a une autre question sur l'adresse. Est-ce qu'elle contient ce code postal ? Et ainsi de suite. Alors là, on voit qu'il y a des trucs en pointillés. Enfin, ça ne se voit pas très bien du fond, j'imagine. Mais c'est juste... Ça veut juste dire que cette partie de l'arbre a été cachée pour, en fait, fournir une représentation assez compacte de l'arbre. Mais que ça ne devienne pas un truc avec des nœuds tout petits où on ne voit rien. Donc, si on clique dessus, on peut... Ben, on peut... J'ai dû tout sélectionner, là. Ouais, voilà. Donc, on peut avoir le détail quand on clique dessus. Et à la fin, en fait, une fois qu'on a répondu à toutes les questions, il est gentil, il nous donne une prédiction sur le prix du bien immobilier. Donc voilà le modèle qu'il nous a créés. D'ailleurs, un autre truc sympathique, c'est une autre représentation. Ça, c'est toujours embarqué sur le site ? Ça, c'est sur le site de BML, ouais. On va l'avoir sur un serveur propre ? Alors là, c'est plus gratuit. Et là, c'est l'installation on-premise et ça coûte des sous. Mais on peut déjà faire joujou librement chez eux. On leur donne nos données, mais après, on peut très bien obfusquer les données un maximum. Et puis aussi, tester avec des données qui sont libres. Moi, j'ai testé avec mes emails, en fait, dans ce magnifique livre violet. J'ai fait une étude de cas où je réimplémente le priority inbox, donc détection d'emails importants. Et j'ai mis mes emails à moi, en fait, parce qu'il n'y a pas du tout, dans les données que j'ai envoyées, il n'y a pas du tout le texte. J'ai juste des données numériques, comme pour tel ID d'un correspondant à moi. Quel est le temps habituel que je mets à lui répondre ? Quel est le temps que lui met à répondre ? Quelle est la taille des mails ? C'est que des données numériques. Et a priori, c'est inintelligible pour quelqu'un qui tomberait dessus sans avoir la correspondance avec les ID et sans savoir ce que chaque nombre représente. Et donc ça, cette visualisation, c'est pas très probant sur ce cas-là. Je vais vous la remontrer tout à l'heure, la visualisation, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Mais elle est assez intéressante aussi. Donc revenons à nos moutons. On a créé notre modèle. Et à la fin, on va faire une prédiction. Et donc là, voilà, c'est ça la définition du new input. Là, je vous avais dit que je l'avais oublié tout à l'heure. Là, je l'ai mise. Donc on va pouvoir... Voilà, new input. Il y a quelque chose en dessous. Voilà. On crée une prédiction à partir du modèle, notre arbre de décision et du new input. Et on lui demande de nous afficher la valeur prédite. Et voilà, ça, c'est la valeur prédite en dollars. Après, on peut tout rassembler sur une ligne, ce que j'ai fait ici. Et j'ai un petit peu changé les valeurs. Donc là, j'ai boosté. J'ai mis 4 chambres, 2 salles de bain et la surface. Alors avant, on avait 1000. C'est des square feet. Je ne sais absolument pas ce que ça donne en mètre carré. Et là, j'en ai mis 1500. Donc il y en a plus. Donc normalement, on devrait avoir une valeur plus élevée. Pour le monde d'angours. Ah, un petit peu plus élevé, oui. Voilà. Donc ça a l'air de marcher à peu près. Maintenant, comment savoir si ça marche vraiment ou pas ? Là, en fait, la technique, c'est de séparer ses données de base en deux. De garder la première moitié pour apprendre un modèle. La deuxième moitié, on ne va pas l'utiliser. Ça peut paraître un peu frustrant comme ça. Mais en fait, sur la deuxième moitié, on va prendre toutes les inputs. On va faire des prédictions sur chaque input. Donc on va avoir une prédiction qu'on va pouvoir comparer à la vraie valeur qu'on avait cachée, qu'on n'avait pas utilisée. Et donc, on va pouvoir faire tout un tas de comparaisons, combiner ces comparaisons et donner une mesure d'erreur. Donc là, pour de la régression, on compare tout simplement les nombres qui ont été prédits. Mais on fait des sommes sur des valeurs absolues ou on peut penser à plein de trucs. Mais voilà, ça, ce serait le plus évident. Et on a une valeur numérique sur la performance du truc. Ça, je peux vous montrer aussi, d'ailleurs, sur la interface de Bigamel. Ils ont un petit peu changé les choses, mais ça doit être l'évaluation. Donc là, en fait, voilà, ce que je disais, là, faire des valeurs absolues entre la valeur prédite et la vraie valeur. Quand on additionne tout ça, on obtient ce qu'on appelle la min absolute error. On peut penser à d'autres mesures. Il y en a une assez savante qui s'appelle la R-square. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est entre 0 et 1, et plus on est près de 1, je le sais. Et là, ce qui se passe, c'est que si c'est en vert, c'est parce qu'on compare à deux baselines. Donc une baseline qui dit, je prévois toujours la même chose pour le prix de la maison, qui est la valeur moyenne de toutes les maisons que j'ai pu observer. Et on peut comparer à quelque chose qui donnera une valeur aléatoire dans l'intervalle de valeur qui a été observée dans les données qu'on avait. Donc voilà, ça c'est des prédicteurs qui sont un peu stupides, dans lesquels il n'y a aucune intelligence. En se comparant quand même à ces trucs sans intelligence, on arrive à vérifier qu'on fait quelque chose de visiblement plus malin et qu'il y a un petit peu d'intelligence derrière. Ok pour la démo et je vais vous montrer la dernière visualisation. Alors c'est sur mon blog et j'aurais dû préparer ça. C'est un petit exemple sympa de prédiction d'abstention. Donc c'était sur les élections cantonales, je crois, de je ne sais plus quelle année. Et en utilisant des données ouvertes, on a pu représenter assez finement chaque commune pour savoir, pour caractériser par exemple les habitants, le taux de gens qui sont sans emploi, je ne sais plus qu'il y a d'autres. Et à partir de toutes les infos qu'on a sur leur salaire moyen, le nombre de personnes qui sont en DHLM, à partir de toutes ces infos-là, on essaie de voir si on peut établir une relation avec le taux d'abstention. Et donc là, voilà, c'est pas très intéressant, mais si je fais ça, on voit le taux d'abstention entre 4,28% et 79%. Voilà, c'est bien. Et du coup, on peut se balader là-dessus. Donc là, ça c'est toute la population, toutes les communes. Là, il y a une première division qui se fait. Attendez, on ne voit pas très bien. Donc sur le côté droite, on voit que cette partie-là, c'est les communes où il y a un salaire moyen qui est au-dessus de telle valeur. Et là, ça c'est le reste. Donc on peut investiguer un peu, se dire, cette région qui est très foncée, ça correspond à quoi ? Et là, on voit que cette région très foncée avec un gros taux d'abstention, on peut interpréter ça. Après, il y a tout le travail d'interprétation, mais bon, on a une petite visualisation moins sympa. Ok. Donc je vais revenir sur ma présentation. Et je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que j'aimerais bien prendre des questions quand même. Alors, comment est-ce que je passe en plein écran ? Il y a d'autres aspects assez importants, en fait, dans le machine learning. Il y a d'autres aspects que le fait de créer un modèle et de faire des prédictions. Il y a tout ce qu'il y a avant. Donc déjà, il faut trouver le bon problème à cibler. Donc formuler la question à laquelle on va prédire des réponses. Et bien, ce n'est pas forcément évident de faire ça. Et donc après, de pouvoir dire quel type de problème on a. Est-ce que c'est la classification ou la régression ? Il y en a d'autres, mais je vais rester sur ces deux-là pour l'instant. Ensuite, il faut trouver les features. Donc ça, c'est les représentations des inputs. Je parlais des maisons à proximité aux transports en commun. Ça, c'est une feature. Et une fois qu'on a décidé de quelle feature était pertinente, il faut qu'on prépare les données. Donc la plupart du temps, ça va être un fichier CSV. Là, ensuite, apprendre le modèle, faire des prédictions. Pour ça, on peut utiliser les API de prédictions. Mais après, il faut encore évaluer le modèle. Il y a BML qui nous permet un petit peu de faire ça, mais pas tous. Et puis, c'est que leurs mesures de performance à eux. Et parfois, on va vouloir voir sur nos propres mesures de performance. Il faut intégrer ces prédictions. Une fois qu'on a vu que le modèle ne faisait pas n'importe quoi, il faut les intégrer dans la vraie vie. Donc dans une application mobile, par exemple. Et mesurer quel impact ça a sur les utilisateurs, sur le business, etc. Il y a une partie qui est très importante souvent, qui est négligée dans la modélisation prédictive. Les data scientists vont se concentrer sur la création d'un modèle. Mais après, il y a du côté software engineering qui doit se coltiner le passage en production. Parfois, il faut traduire de, je ne sais pas, de Python en C++. Il faut héberger le code, le faire tourner. Il faut maintenir aussi le modèle. C'est-à-dire qu'on va vouloir vérifier qu'avec le temps, il continue à faire des bonnes choses. Et puis, il se pose aussi la question de, quand j'ai des nouvelles données, là, les prix de l'immobilier, ça change. Donc, quand j'ai des nouvelles données, il va falloir que je les intègre à un certain moment. Donc, il y a des problématiques en plus. Je voudrais mentionner rapidement une des solutions pour faciliter le déploiement en production, qui est plutôt sympa parce qu'il y a open source. Donc, comme je disais, j'aime bien BigML. Je ne suis pas marié avec eux, je ne travaille pas pour eux. Et pour contrebalancer, je vais faire un peu de pub pour Prediction.io qui est open source et qui, en fait, va vous permettre de passer de la librairie de ML à un serveur de prédiction auquel vous pourrez taper dedans de faire des requêtes de prédiction. Ils appellent ça aussi un NG. et ça va vous donner des réponses et ça va être un truc robuste qui va être déployable, qui va être utilisable en production. Ils résolvent ce problème aussi dans des environnements distribués de simplement persister votre modèle. Et quand vous voulez mettre à jour votre modèle avec des nouvelles données, il va continuer quand même à servir les prédictions. Et ça, voilà, ça résout ces problèmes de façon assez simple. Parce que voilà, la structure est déjà là. Il y a le code pour ça que vous pouvez adapter. Et il y a aussi un truc très intéressant qui est le framework Days qui correspond à des choses que, si vous êtes data scientist, vous faites déjà. Sauf que là, il y a un framework derrière ça et ça va être un peu structuré. Alors, je reviens là-dessus visiblement au slide prochain. Qu'est-ce que je voulais dire ici ? Il y a deux choses dans leur terminologie. Il y a le serveur d'événements auquel on va envoyer des nouvelles données et aussi des nouveaux événements. Alors, en fait, si vous regardez la terminologie de Prediction.io après sur leur site, ils formulent les choses parfois un petit peu d'un point de vue recommandation d'items à des utilisateurs. Donc, les recommandations, c'est un autre problème de machine learning. Mais essentiellement, ce qu'on cherche à faire, c'est que quand on a un utilisateur et un item, il faut qu'on puisse dire si l'item va être intéressant pour l'utilisateur en question. Recommandations de produits, par exemple. Et donc, à chaque fois qu'on observe qu'un utilisateur a interagi avec un item, donc il a vu une page produit ou il a acheté un produit, ça, c'est un événement, c'est une nouvelle donnée. Donc, voilà, eux, ils appellent ça souvent des événements, ils faisaient surtout de la recommandation au début, mais maintenant, ils vont faire aussi de la classification et de la régulation. Et après, vos demandes de prédiction, vous avez une nouvelle input, vous voulez avoir une prédiction sur l'input, ça, c'est envoyé à ce qu'ils appellent l'engine. Donc, maintenant qu'on a ce petit vocabulaire, l'engine, il y a quatre composants dans cette engine, et c'est là qu'on retrouve le fameux DAYS. D, c'est le composant de préparation des données à partir des sources de données. Donc, on a des données brutes, on va peut-être les recombiner pour créer la donnée qui nous intéresse. Dans le cas des maisons avec la proximité aux transports en commun, c'est qu'on sait où sont les stations, on sait où sont les maisons, mais il faut quand même préparer les données dans le sens où il va falloir calculer les distances. Ce qui est assez évident dans ce cas-ci, mais c'est un problème qu'on retrouve souvent. Après, il y a la partie algorithme où il y a un algorithme qui doit être choisi avec certains paramètres. Et la partie S, c'est la partie serving. Donc, c'est la partie où on va exposer, en l'occurrence, une API custom qui va donner accès au modèle. Donc, on va pouvoir avoir sa propre API à laquelle on va demander de faire des predictions. Donc, on envoie une input comme je disais tout à l'heure, et on obtient une input. Donc, j'illustrais avec BigML, et là, ça va être avec un truc, avec une solution maison, basée sur l'open source. Et il y a la partie évaluation où on va définir nos métriques pour quantifier à quel point est-ce que le modèle est précis, le modèle fait des bonnes prédictions. D'accord. Ah, je sais. Là, ce dont je voulais vous parler, c'est la partie la plus expérimentale de ce soir. C'est la partie du, ce que j'appelle le machine learning canvas. D'ailleurs, vu qu'on est dans une business school, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le business model canvas ? Ouais. Alors, ce n'est pas une adaptation du business model canvas au business qui utilise du machine learning, mais je garde l'idée d'avoir un document un peu graphique avec différentes cases dans lesquelles on va décrire les aspects qui identifient, qui caractérisent un système prédictif, un système prédictif qui va faire appel à du machine learning. Et voilà, dans le business model canvas, on décrit un business model en, je crois, c'est neuf blocs, à moins que ce soit la version ligne, ça, je ne sais plus, mais voilà, ce qui se passe, c'est que les cases sont bien disposées pour que les choses qui sont en rapport les unes avec les autres, elles sont proches dans l'espace. Et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir une vue d'ensemble comme ça aussi, donc non pas d'un business model, mais d'un système prédictif, des aspects clés du système prédictif et d'avoir un document comme ça qui liste tout, qui puisse servir de base de communication à des data scientists, des software engineers, des gens en métier, des gens en business, qui puissent communiquer autour de ce même document. Alors, il y en a qui vont s'intéresser à certains blocs plus qu'à d'autres, mais voilà, au moins tout le monde a ce même document de référence. Donc ça, c'est un work in progress, si vous avez des suggestions, je suis preneur. J'ai déjà fait une séparation en trois, donc trois lignes, alors une ligne background, donc là, on va essayer de décrire c'est quoi le contexte dans lequel on veut créer ce système prédictif. Ensuite, j'ai repris la terminologie prediction.io, on va essayer de spécifier cette engine, donc quel type de prédiction on veut qu'il fasse et avec quelles données et comment est-ce qu'on va savoir si le modèle fait quelque chose de bon ou pas. Donc voilà, l'évaluation. Et la dernière ligne, c'est l'intégration. Donc voilà, comment est-ce que je vais utiliser ce modèle ? Quand est-ce que je vais apprendre avec des données ? Et quand est-ce que je vais faire des prédictions ? Qu'est-ce que je vais en faire de ces prédictions après pour que ça me soit utile ? J'ai aussi divisé en trois colonnes. Donc il y a une colonne où on va parler des prédictions à proprement parler. Une colonne où on va parler des objectifs qu'on cherche à atteindre et une autre colonne à donner. Il fallait quand même donner toute une colonne, tout cet espace pour les donner, vu que c'est assez capital quand même, comme je le disais tout à l'heure. Et au final, quand on regarde ce qu'il doit y avoir dans les cases, ça donne ça. Le background côté prédiction, c'est qui le end user ? C'est qui qui va être intéressé par ces prédictions, qui va les utiliser ou qui va être affecté par ces prédictions ? Et on cherche à créer quelle valeur pour ce end user ? C'est la partie value proposition dans objectifs et dans background. Et pour ça, on a des sources de données et quelles sont-elles ? Là, on a juste à lister les sources qui sont à disposition sans forcément rentrer dans les données exactes. Mais ça nous donne un peu de background. Ensuite, on fait dans l'ordre, on fait la première ligne et on va de gauche à droite. Donc 1, 2, 3, hop, quatrième case, problème de machine learning. Donc là, on va spécifier la question à laquelle on cherche la première réponse. C'est quoi l'input ? C'est quoi l'opput ? Objectif, on va définir les mesures de performance qui nous intéressent. Et ensuite, le côté préparation des données, c'est quoi les features qu'on veut extraire ? Et comment est-ce que, par exemple, on récupère les outputs ? Je disais tout à l'heure que c'était important, on va pouvoir l'écrire ici. Ensuite, il y a, en fait, au final, dans la dernière ligne, il n'y a pas trois colonnes, mais j'ai juste cette dernière ligne divisée en deux. Une, pour l'utilisation des prédictions, qui est en fait à cheval entre prédictions et objectifs, parce que si on utilise les prédictions, c'est pour atteindre les objectifs. Et il y a un autre bloc qui est l'apprentissage du modèle, qui est à cheval sur données et objectifs, parce qu'on apprend à partir de données et on va pouvoir savoir si on a bien appris en mesurant la performance qui est listée dans les objectifs. Je crois que c'est, ouais, je vais vous montrer la version HTML de ce truc, parce qu'il y a une version HTML avec des champs qu'on peut remplir. Comment j'en fais ça ? Donc, voilà, ça ressemble à ça. Comme je disais, prédiction, end-user, c'est qui va utiliser système, value proposition, source de données, données, voilà, ça peut être interne, externe, ça peut être via une API, ça peut être tout un tas de choses. Là, ce que je disais, la question input-output, j'ai mis aussi une baseline, voilà, c'est quoi ? Est-ce qu'on a une façon alternative de faire des prédictions, par exemple des règles manuelles ? Ça, ça pourrait être une baseline. Évaluation, donc l'évaluation de la performance, pour moi, il y a deux blocs principaux. C'est les mesures bottom-line, donc, qui sont côté métier, qui sont spécifiques au domaine. Et il y a les mesures de, est-ce que les prédictions sont, comment on dit, c'est l'accuratie, donc c'est, on regarde, ouais, la précision numérique. Ensuite, dans la partie données, voilà, il y a les features, comme je vous disais, et la partie préparation, comment on récupère les données d'apprentissage, input et output, et combien de data points on va avoir. Ce qui peut être intéressant à savoir pour faire certains choix technologiques, après. L'utilisation des prédictions, on en fait quoi, on en fait combien, on en fait quand, quand est-ce qu'on en fait, et combien on en fait, quelle est la contrainte de temps, et qu'est-ce qu'on fait de ces prédictions et des valeurs de confiance du modèle. Parce qu'en fait, les modèles donnent aussi, ils vous disent, ils sont sympas quand ils font une prédiction, ils vous disent s'ils sont plutôt confiants ou pas. Ce qui peut être très intéressant. Apprentissage du modèle, quand est-ce qu'on va mettre à jour le modèle, avec des nouvelles données, et avec quelles nouvelles données, est-ce qu'il y a une contrainte de temps, et quels sont les critères avant de déployer un modèle en production. Donc, notamment vis-à-vis de sa performance. Et j'ai aussi un exemple où je l'ai appliqué ça au churn. Il faudra juste que je puisse zoomer là-dessus. Donc le churn, comme je disais un peu plus tôt, c'est prédire les gens qui risquent de s'en aller. Donc voilà, on est une société qui vend des abonnements tous les mois à renouveler, et on veut la proposition de valeur. Donc là, c'est pour la société, c'est que le taux de gens qui s'en vont va être réduit. Donc du coup, le nombre de clients total va être augmenté, et ça fait plus de sous, c'est génial. Les sources de données qu'on a, c'est les transactions. Donc on sait qui a acheté quoi, qui a renouvelé, qui a pas renouvelé. On a aussi des données que le client nous a fournies sur lui. On peut avoir des données d'un outil de customer support, donc de relation client. Zendesk, c'est un assez populaire. Un outil d'analytics, que ce soit Google Analytics ou Mixpanel, qui va nous dire ce que les gens ont fait sur notre application. Donc là, je sais pas si je l'ai dit dans le contexte, mais j'ai pris un exemple où on vend une application en mode software de service. Le problème, c'est est-ce que le client va nous quitter sous un délai d'un mois. Donc l'input, c'est un client, et la réponse possible, c'est oui, non. Donc c'est de la classification binaire. Et une base line, une façon alternative de faire ses prédictions, c'est de regarder si ça fait plus qu'un certain temps que le client s'est pas connecté. Si ça fait plus que 15 jours, on a peut-être observé que plus que 15 jours, ça veut dire que la personne reviendra plus. Donc ça, ça peut être une base line intéressante à laquelle on va se comparer. Et l'évaluation de la performance, on va évidemment regarder le taux de gens qui cherchent, donc le taux de gens qui s'en vont, mais aussi on va considérer le retour sur investissement en prenant en compte le fait que ça nous fait gagner de l'argent, le fait qu'il y ait des gens qui restent. Mais par contre, ça nous coûte de l'argent de devoir contacter ces gens, de faire une action pour les faire rester. Ça, ça va jamais être gratuit. Donc voilà, il faut voir si on a un retour sur investissement ou pas. Les mesures de performance, on pourra regarder tout simplement combien de % du temps on fait des prédictions correctes. Il y a une mesure savante qui s'appelle la F-major. Bon, après, il y a tout simplement, on peut regarder le nombre de faux positifs. Donc c'est les gens dont on dit qu'ils vont s'en aller et qui en fait restent. Et le taux de faux négatif, c'est les gens dont on dit qu'ils vont rester, mais en fait qu'ils vont s'en aller. Donc les faux positifs, le problème, c'est que ça va nous coûter de l'argent pour rien parce qu'on va passer du temps sur ces gens-là, on va faire une action, alors qu'en fait, si on avait rien fait, ils seraient restés. Et les faux négatifs, en fait, on rate des gens qui vont s'en aller. Donc c'est une perte de revenu potentiel. Ça, je ne vais pas aller dans le détail. Et le dataset, c'est des photographies des clients qu'on a prises il y a un mois. Et à ça, on associe le fait qu'aujourd'hui, donc un mois plus tard, un mois après avoir fait ces photos, on sait s'ils ont renouvelé ou pas. Et ces infos, on les obtient de la base de transactions. Et voilà, on a autant de data points qu'il y avait de clients il y a un mois. Les features, ça va être, voilà, représenter le client, son profil, son âge. Est-ce qu'il y a beaucoup de sous ? Est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il est allé à l'université ? Apparemment, il y a des gens qui arrivent à récolter ce genre d'infos. Je ne sais pas moi qui l'ai inventé. Donc usage, voilà, on va essayer de caractériser son usage de l'application. Combien de fois il s'est connecté, par exemple. Mais on va essayer de caractériser ses interactions avec le support client. Donc qu'est-ce qu'il a effectué comme requête ? Quel type de requête ? Combien de requêtes ? Est-ce qu'il a dit s'il était satisfait ou pas ? Et enfin, on peut avoir d'autres informations contextuelles, comme c'est une application web, ça, si je disais. Donc sur quel type de browser il a ? Quel type de smartphone ? Ça va peut-être avoir un impact. Comment est-ce qu'on utilise les prédictions ? Alors déjà, quand est-ce qu'on les utilise ? C'est à chaque fois qu'on a créé un modèle. Donc ça, ça se passe une fois par mois. Donc ça, on va voir le bloc en face. Et on sépare en fait tous les clients en deux moitiés. La première moitié, on ne va pas y toucher. Et la deuxième moitié, on va faire des prédictions dessus. Je vais expliquer pourquoi en vous disant, en allant sur le bloc en face. En fait, on apprend un nouveau modèle chaque mois à partir du premier set. Alors je dis, il y a deux sets, un auquel on ne touche pas et l'autre sur lequel on va prendre des actions, donc potentiellement contacter les gens pour qu'ils restent. celui qu'on ne touche pas, c'est ce qu'on appelle le holdout set. Et donc on va prendre les données du holdout set du mois d'avant pour avoir des informations sur qui a quitté le service, qui n'a pas renouvelé et qui a renouvelé. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'en fait, si on utilisait tout le dataset du mois d'avant pour faire des prédictions dessus, on va influer sur le comportement des gens, tout simplement. Donc on va prendre des actions pour les faire rester, et peut-être qu'on a prédit que les gens vont s'en aller, et en fait, ils restent. Pourquoi ? Parce qu'on a fait quelque chose qui les a fait rester. Donc pour éviter ce genre de problème, on sépare en deux. Il y a des gens pour qui on ne fera rien du tout. C'est peut-être un peu dommage, mais au moins ça continue à nous alimenter en donner scène, le fait de faire ça. Donc là, contrainte de temps, il n'y en a pas vraiment pour ce genre d'application. J'ai mis, si on veut faire ça sur une nuit, on fait six heures pour faire les prédictions. D'abord six heures pour apprendre le modèle et six heures pour faire toutes les prédictions. Et après, pour aller s'utiliser, on regarde tous les gens dont on avait prédit qu'ils allaient s'en aller. Et généralement, ce qu'il faut faire, c'est envoyer ces gens-là dans un autre modèle qui va dire si on peut faire quelque chose ou pas pour les faire rester. Il y a plein de gens qui s'en vont parce que c'est la vie, ils n'ont plus de sous, vous ne pouvez rien y faire. Et ça, on peut le détecter en fait. Donc tant qu'à faire, plutôt que de contacter des gens qui vont de toute façon s'en aller et je ne pourrais rien y faire, je vais plutôt contacter les gens qui vont s'en aller et sur lesquels je peux influer. Ou alors, on peut aussi considérer un autre modèle qui va prédire quelle action effectuer pour maximiser les chances que la personne reste. Donc voilà, on se rend compte qu'en fait, souvent, un système prédictif va en appeler un autre. en ayant cette vue un peu haut niveau, on se rend compte de ça. Et ensuite, on priorise tous les gens qui restent, en prenant en compte les sous qu'ils ramènent, parce qu'il y a probablement des gens qui ramènent plus de sous que d'autres parce qu'ils ont un abonnement premium et d'autres un abonnement normal. Et on va aussi prendre en compte la confiance du modèle sur la prédiction de churn pour prioriser qui est-ce qu'on contacte en premier. On passe la liste priorisée à l'équipe support, à l'équipe relation client. Si on a des actions prédites à effectuer pour chaque personne, on les donne aussi. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de donner les explications. Si on a un modèle descriptif, comme le cas de l'ordre de décision, on voyait pourquoi est-ce qu'ils faisaient telle et telle prédiction. Et bien, ça peut être intéressant de dire aussi à l'équipe client qu'on a prédit que la personne allait s'en aller parce qu'elle a telle et telle caractéristique. Ça peut aiguiller la personne côté relation client. Donc après, on va déployer le modèle si on a une performance qui est meilleure que la baseline sur certaines métriques d'au moins, il faut être au moins meilleur de X%. Ça, c'est des choses à discuter et les réponses peuvent figurer dans ce petit canevas. J'ai utilisé pas mal de temps. Si jamais vous n'avez pas le temps de me poser vos questions, de toute façon, moi, je reste un petit peu après. Et je vais juste finir par vous dire que si vous voulez en savoir plus, il y a un site web, machinelearningcanvas.com, sur lequel il n'y a rien. Vous pouvez mettre votre adresse e-mail et dès que ça devient public, ça, vous serez les premiers informés. Voilà. Donc une autre avant-première. Et donc là, j'ai fini avec le contenu principal de la présentation. Je vais juste faire un petit peu de pub pour deux, trois trucs. Une conférence que je co-organise qui s'appelle Papiz. L'an dernier, c'était juste avant Strata. C'est pour ça que j'étais à Strata après et que j'ai rencontré Leonardo. Et cette année, ça va être à Sydney en Australie. Donc c'est sur les API de prédiction et les applications prédictives. Donc voilà, on se concentre sur du machine learning, mais un petit peu dans la vraie vie. Le machine learning dans la vraie vie avec les vraies contraintes qu'on a pour déployer ça. Et Papiz Connect, c'est un événement peut-être plus orienté pour les décideurs et les gens métiers. Et chouette, c'est pas en Australie, mais c'est à Paris, donc beaucoup plus près. Et il n'y a pas encore d'infos sur Papiz Connect, mais ça va être imminent. Vous pouvez déjà mettre dans vos agendas que ce sera le 21 mai. Et encore une fois, si vous l'avez tenu au courant, il y a un moyen de mettre votre email sur papiz.io pour recevoir les news. Et ça, c'est le fameux bouquin que l'un de vous va gagner. Et il y a un petit peu plus que le bouquin en fait. J'ai aussi créé des ressources pour faciliter l'apprentissage de certaines API de prédiction. Donc en l'occurrence Google Prediction API et Bigamel. Il y a des screencasts, des vidéos, des tutoriels interactifs. Des tutoriels comme on a vu avec le Epitone notebook. Et j'ai mis quoi d'autre ? J'ai mis du code pour les gens un peu techniques. Et même une machine virtuelle pour être sûr que ça tourne sans souci. Et il y a une réduction de 50% si jamais vous voulez l'acheter. avec le code TDS, tout simplement, Toulouse Data Science. Et c'est sur mon site web, louisdorard.com. J'ai pas d'éditeur, c'est moi qui auto-édite le truc. Donc il faut aller sur mon site. Et il y a une version, j'ai laissé ça, une version paperback et une version papier. Soit vous pouvez l'obtenir directement ce soir ou sinon demandez-moi. Il y a aussi un code, je pourrais vous le donner. Et voilà, mon site c'est louisdorard.com. Merci beaucoup pour votre attention. Désolé, j'ai utilisé toute l'heure. Si vous voulez poser des questions, allez voir. La question était sur Prediction.io, une comparaison avec BNL. Prediction.io, en effet, c'est un logiciel à installer. Donc ça veut dire que là, contrairement à BNL où tout est hosté, donc tout est hébergé et ça tourne sur l'infrastructure BNL. Là, il faut avoir son infrastructure à soi. Donc au moins un laptop et puis sinon au mieux une vraie infrastructure qui peut servir pour la production. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on installe le logiciel, on le branche à son Hadoop et on le configure. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà des templates d'engines. Là, je parlais des engines. Il va y avoir un template pour faire de la Churn Prediction, par exemple. Donc avec déjà beaucoup de choses qui sont en place. Et à utiliser, c'est la même... Une fois qu'on a fait l'installation, les méthodes, l'API pour dialoguer avec Prediction.io sont aussi simples que celles de BNL. Autre question ? Oui ? Est-ce que c'est à chaque utilisateur de faire ses tests pour vérifier effectivement que la production est à la route ? Derrière, il y a des algorithmes, je ne sais pas, d'une information statistique déjà équivalentée, qui ont déjà vu leur propre. En gros, quelle confiance on peut accorder à ces utilisateurs ? Alors, il y a... BNL a... Je crois que c'est les seuls, en fait, à intégrer la partie... A intégrer déjà des mesures de... Ouais, de performance, d'évaluation de performance. Je parlais un petit peu de ce qu'il y avait sur Prediction.io. Donc ça, c'est relativement récent. Donc il y a déjà des trucs précodés, mais voilà. En tout cas, sur BNL, on a déjà tout un processus où on va dire, je veux évaluer la performance de mon modèle. Et il va faire tout ce que je disais de séparer le dataset en deux, en dataset utilisé pour l'apprentissage et en dataset utilisé pour fin des tests. Et après, il va faire... Il va comparer les prédictions à la réalité qu'on avait cachée. Et il va donner certaines mesures. Mais parfois, ce qui peut se passer, c'est que les mesures qu'il va donner... Donc c'est des mesures génériques pour tout le monde. Il se peut qu'elles soient peut-être pas forcément super pertinentes dans le cas précis auquel on a affaire. Donc ça, c'est un petit peu du cas par cas. Et c'est là où s'il y a besoin de... Je laissais un peu sous-entendre qu'on peut se débrouiller sans Data Scientist avec ces outils-là. Là, en fait, on va peut-être plus aiguiller le Data Scientist sur ces problématiques-là, de mesurer que ce qu'a fait Bigamel, c'est pas trop n'importe quoi. Il y a un autre truc que je voulais dire, mais ça me revient pas. C'est pas grave. Ah si, il y a aussi une mesure un petit peu plus... Comment dire ? Un petit peu plus fiable où ce processus de séparer en deux et d'évaluer, il va le répéter plusieurs fois sur des séparations en deux qui sont un petit peu aléatoires. Et donc voilà, il va faire plusieurs tests comme ça, il va faire une moyenne des résultats et ça donne une mesure un peu plus fiable. Oui ? C'est ça. Est-ce que la méthode de modélisation a un impact réel sur la façon dont le réalisement est construit ? Il y a une qualité de la qualité de la qualité ? Ça, et après, il y a un autre choix aussi qui est masqué. C'est le choix de complexité du modèle. Est-ce qu'elle est optimisée ? Comment c'est optimisé ? Est-ce qu'il y a un problème qui est bien connu sur le surapprentissage ? Est-ce que c'est dommage qu'il n'y a pas certainement de la démarche ? Alors, il y a donc la remarque, question, c'était que on cache la partie algorithme et du coup on n'a pas la main sur quel algorithme on va utiliser et on ne sait pas s'il y a des algorithmes qui vont avoir tendance à surapprendre, ce qu'on appelle surapprendre. Sans rentrer dans les détails, en fait, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est, sans avoir la main sur l'algorithme, quand même faire un premier essai avec BigML, ce qui va nous donner une sorte de baseline et on peut après mesurer, évaluer la performance de ce truc et voir si ou pas ça a une amélioration sur notre baseline. Après, la plupart du temps, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire de machine learning parce qu'ils n'ont pas les compétences en modélisation prédictive et donc du coup, eux, leur baseline, elle a une performance très basse et avec le fait d'avoir un petit peu mieux, c'est déjà super intéressant pour les gens de pouvoir avoir, même si les prédictions sont moins bonnes que ce qu'on aurait en choisissant un meilleur algorithme avec de meilleurs paramètres, mais il y a quand même quelque chose qui est meilleur que la baseline, donc ça, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a aussi des choses très intéressantes qui se passent sur la sélection d'algorithmes. Il y a des projets de recherche en ce moment. Alors, il y a un challenge qui s'appelle AutoML. Si il y a des gens de machine learning ici, c'est Isabelle Guillon qui organise ça. C'est l'automatisation du machine learning où on cherche à trouver des techniques qui vont automatiquement tester plusieurs modèles, plusieurs algorithmes avec différents paramètres pour trouver le meilleur. Il y a un autre projet de recherche à Cambridge qui s'appelle Automatic Statistician où on va essayer d'automatiser le travail des data scientists. Les data scientists, on pense souvent que c'est les rois du pétrole parce qu'ils vont automatiser plein de choses et qu'ils sont à l'abri tranquilles. Il n'y a pas que les caissiers qu'on va automatiser, les data scientists aussi. C'est pour tout le monde. Il faut être prêt. On aura tous bientôt plus de travail. Enfin, en tout cas, pas le travail. Parenthèse fermée. Du coup, c'est un sujet de recherche assez actif. Mais voilà, c'est un premier pas. Je ne trouve pas que ça cache vraiment les problèmes, mais ça va même peut-être mettre la lumière sur d'autres problèmes qui sont les données, la qualité des données avec lesquelles on travaille et aussi sur l'évaluation des performances. Et après, tous ces aspects que j'ai essayé d'organiser dans le canevas que je montrerai à la fin. Oui ? Dernière, oui. Dernière, oui. On va passer un complément sur une question parce qu'il y a vraiment parlé de cacher les tablois mais non plus l'inturant des data scientists. Mais est-ce qu'il y a déjà un compte sur les données ? Et sur les données qu'on va apporter, il n'y a pas déjà une expertise de data scientists à apporter ? Parce que moi, j'ai l'impression... Moi, je ne suis pas data scientist, mais je défends un petit peu le temps. Et je me dis que si je veux obtenir quelque chose, je ne suis pas sûr d'être moi-même qualifié pour savoir quoi fournir à une application pour quel puce le faire au modèle qui va bien faire le tour. Déjà, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose ? Alors, est-ce qu'il y a un travail de data scientist dans la préparation des données à envoyer à ces Bigam et les compagnies ? Oui, j'essaie de résumer la question. Oui et non. Alors, dans l'exemple des maisons que je donnais, on récupère des données, c'est assez simple. Moi, j'ai mis un... Ah bah en fait, ça je ne vous ai pas dit, mais c'est super intéressant dans le cadre de la business school. J'avais un stagiaire l'an dernier qui est étudiant à un cage à Bordeaux, donc en business school aussi, et qui a fait tout ce truc de mettre un... de créer un modèle prédictif de prix des maisons, voilà, avec ses petites mains. Donc, on évalue le modèle et ça marche. En tout cas, c'est meilleur que les baselines. Et donc du coup, oui, il ne faut pas se dire que je ne sais pas coder, je ne peux rien faire. Si lui l'a fait, bon, j'ai tendance à penser qu'il est plutôt malin parce que je l'ai pris en stage, mais si lui l'a fait, vous pouvez tous le faire. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et alors oui, dans ce cas-là, c'était assez simple de préparer les données. Quoique après, on peut penser, comme je disais, à créer de nouvelles données. Ça va plus être un travail de software engineer où il va falloir combiner les données. Il n'y a pas d'expérience. Est-ce que vous pouvez donner mon compte ? Alors là-dessus, il y a des outils qui se spécialisent aussi là-dessus sur la préparation des données et qui démocratisent aussi l'aspect préparation des données. Je vais donner juste des références. Il y a OpenRefine qui est connu des gens qui ont suivi le projet Google Refine qui s'appelle OpenRefine. Il y a une boîte française aussi qui s'appelle Data&Co. Donc ça, ça simplifie en partie le travail. En fonction des cas, soit les données sont déjà là et on a de la chance, mais on peut aussi être dans des cas très défavorables où il y a un gros travail de préparation des données. En tout cas, ce que j'espère, c'est que si jamais on est dans une société où on se dit qu'on a besoin d'un data scientist, c'est qu'on va pouvoir le faire travailler sur ces aspects-là, sur la qualité des données à fournir au modèle prédictif et pas dans un premier temps à essayer de produire le meilleur modèle possible. Je crois que c'était la dernière question. Et comme je disais, je reste après. Merci. 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 Merci.